Ma personne, en entrepreneuriat, il y a deux types d'entrepreneurs. Des entrepreneurs qui donnent des résultats et des entrepreneurs qui donnent des excuses. Je m'explique. Ma personne, est-ce que tu sais qu'en ce moment, tous nos livres sont au prix exceptionnel de 6 000 francs jusqu'au 3 janvier 2022? Donc, que tu sois au Cameroun, au Burkina Faso, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Gabon, sache que jusqu'au 3 janvier, tous nos livres sont à 6 000 francs seulement. Donc, profite tout de suite de cette offre exceptionnelle en cliquant sur le lien ou sur le bouton juste en dessous de cette vidéo. On est ensemble. Tu sais, s'il y a une chose que j'ai compris dans le business, c'est que le client n'en a rien à cirer de tes excuses. Le client n'en a rien à cirer que ton enfant soit mort. Le client n'en a rien à cirer que tu sois malade. Non. Tout ce qu'il veut, c'est que quand il a payé, qu'il puisse entrer en possession du bien ou du service pour lequel il a souscrit. Je m'explique. Récemment encore, j'ai un ami entrepreneur. J'avais recommandé à un client chez cet ami-là. Et le client, puisqu'il me fait confiance, a souscrit pour une formation. Sauf que, quand il souscrit, mon ami en question n'a pas satisfait le client. Et il lui dit un truc comme quoi ? Désolé, je suis malade. Voilà pourquoi je n'arrive pas à vous envoyer l'information. Pardon ? Tu dis quoi ? Donc le client paye, tu lui dis que tu es malade ? Non, 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 mon cher ami. Ça n'est pas professionnel, ça casse ta crédibilité au plus haut point. Si le client a payé, la dernière chose qu'il veut savoir, c'est si tu es malade, si ton enfant a chauffé, si ta mère est morte. Ce n'est pas son problème. Ça, c'est un problème. Il a payé et tu dois le satisfaire. Tu peux trouver des excuses comme quoi ? Oui, on a peut-être eu un problème de logistique. Oui, on a quelques soucis de connexion. Mais ce n'est pas le client qui doit venir vers toi. C'est toi qui dois avoir la démarche de contacter le client en premier pour lui expliquer que non. En fait, en ce moment, on a quelques soucis. En ce moment, je ne suis pas en difficulté. Et vraiment, donnez-moi deux à trois jours de temps que je résolve ce problème. Je pourrais vous satisfaire. En général, les clients sont très compréhensifs. Mais encore, il faudrait avoir la bonne approche. Il ne faut pas attendre que ce soit le client qui vient vers toi pour qu'ensuite tu commences à lui sortir des excuses du zart. J'étais malade. Mon enfant a chauffé. J'avais deux. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Note ça en commentaire. Le client s'en fiche que tu sois malade. Il s'en fiche que tu es deuil. Il s'en fiche que ton enfant a chauffé toute la nuit. Il a payé. Il veut son produit ou son service. Parce qu'il va de soi. Que si lui-même il était venu te voir pour te dire que oui, je suis malade en ce moment. Mais j'ai besoin de ton service. Oui, mon enfant a chauffé toute la nuit. Mais j'ai besoin de ta formation. Je doute fort que tu aurais vendu cette formation. Et tu as raison. Et tu as raison. Donc il faut faire preuve de professionnalisme lorsqu'on veut faire les affaires. Parce que c'est parce que vous n'êtes pas professionnel que vous avez du mal à avancer. Et j'aime à dire que lorsqu'on évolue dans un environnement tel que l'environnement africain, c'est très facile de réussir. Très facile. Parce qu'il suffit juste que tu sois un peu professionnel. Et l'argent va arriver grave, grave, terriblement. Parce que nous sommes à un siècle où le pouvoir d'achat des Africains est de plus en plus élevé. Mais ils sont aussi de plus en plus exigeants parce qu'ils voient ce qui se fait ailleurs. Et désormais, on veut au moins la même qualité. Au moins. Donc si tu te positionnes avec cette qualité-là, cette expérience client-là, mon ami, tu vas faire une fortune. C'est même toi qui vas chasser les clients. Mais pour ça, il faut faire le kilomètre en plus. Il faut oser faire ce que les autres ne font pas. Il faut oser faire ce que les autres ne font pas. Je sais que nous sommes dans un environnement où la médiocrité, c'est les talons. Donc si jamais toi, tu veux sortir ton épingle du jeu, il va falloir, il va falloir que tu joues sur ce petit détail-là. L'expérience client, oui. Parce que le client a toujours raison. Tu ne dois pas lui sortir des excuses. Il faut des résultats. C'est ça être entrepreneur. Si je n'ai pas capable, va faire autre chose. Rédige ton CV. Il n'y a rien de mal à ça. Mais dès lors que tu dis que tu veux être entrepreneur et que tu veux t'en sortir, tu veux toucher les sommeils, mon ami, il n'y a pas d'excuses. D'ailleurs, moi, j'ai fait une vidéo dans laquelle je disais que un jeune entrepreneur n'a pas le droit de tomber malade. Il y a des totaux qui sont venus me dire « Mais ceci est un humain, non ? Mais ceci est un humain, non ? Tout le monde veut tomber malade. » Non, 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 mon ami. C'est que vous n'avez pas compris dans quoi vous vous engagez. C'est que vous n'avez pas compris dans quoi vous vous engagez. Je répète, un jeune entrepreneur n'a pas le droit de tomber malade. Et si j'aime... Parce que quand tu tombes malade, c'est le temps que tu perds. Ce sont les clients que tu ne satisfais pas. Et ils vont aller voir ailleurs parce que leur vie doit continuer. Ce n'est pas parce que tu es malade que la vie des autres va s'arrêter. Le business doit continuer à tourner. Ça doit même aller plus vite. Donc, si on sent que tu ne donnes pas les résultats, on te met de côté. On va simplement dire « Ouais, il était malade. Voilà, c'est dommage. » Mais il a dit que la pitié ne fait pas rentrer de l'argent. La pitié ne fait pas rentrer de l'argent. Les gens te paieront. Les gens te recommanderont. Les gens viennent acheter chez toi parce que tu leur donnes des résultats. Et des résultats vrais. Ils viennent acheter chez toi parce que l'expérience des clients est bonne. Si elle n'est pas bonne, ils seront ailleurs. Et tant et aussi longtemps que nous les Africains n'aurons pas compris qu'il faut qu'on fasse vivre à nos clients une bonne expérience client, nos frères iront toujours acheter chez les Libanais, chez les Chinois, chez les Anglais, chez les Américains. On ira toujours le faire. Et en ce qui concerne le pouvoir d'achat, pour ceux qui doutent, je dis bien, pour ceux qui doutent du fait que les Africains ont de plus en plus d'argent, posez-vous deux secondes et regardez bien, regardez bien. Vous allez vous rendre compte que les Africains achètent dans le monde entier parce que pendant longtemps, on nous a trompé. On nous a dit que non, les Africains n'ont pas d'argent. Non, le continent est pauvre. On nous a trompé pendant des années. Mais moi, j'ai essayé de me poser. Quand j'étais au Cameroun, quand j'étais au Gabon, quand j'étais au Burkina Faso, je suis allé dans les marchés. Je suis allé dans les marchés. Et qu'est-ce que j'ai vu là-bas ? Les mêmes produits qu'on vend ici dans les marchés en Europe sont les mêmes produits qu'on vend dans les marchés en Afrique. Ils ont tous les mêmes fournisseurs. Ils vont acheter en Chine. Et quand ils vont acheter, ils payent comme tout le monde. Ils payent au même prix que tout le monde. Oui, ils payent au même prix que tout le monde. Donc ça veut dire que les gars, on a l'argent. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas les personnes capables de produire ce qu'on veut. Oui, il y a l'argent en Afrique. Récemment encore, il y a un ami qui m'a envoyé une vidéo. Il était en boîte de nuit. Je te la mets tout de suite. Yes ! Précédemment, ce soir, mesdames et messieurs, c'est encore incroyable. Le premier génie de Richard. Steve Annal. 3 millions. 3 millions de consommation. Voici le roman de Briocca. Un roman de Briocca. Steve Annal. Steve Annal. Un roman de Briocca. Oh, c'est génie. Il me donne la puissance, monsieur. Oui ! Oui ! Oui ! Steve Annal. Oui ! 3 millions. Ce n'est pas 3 000. En boîte de nuit, il y a quelqu'un qui a commandé plus de 3 millions d'alcool. Je répète, plus de 3 millions d'alcool. Ça, c'est une nuit. Et ça, c'est une personne. C'est pour te faire comprendre qu'il y a de l'argent. L'argent est abondant sur le continent. D'ailleurs, la preuve, dès que quelqu'un a un peu sa stabilité ici en Europe, il a réussi à générer la biotech. C'est investissant, c'est bien immobilier, il y a un peu d'argent. Il rentre en Afrique, il y a de l'argent en Afrique massivement. Mais maintenant, c'est à toi de devenir le type de personne capable d'attirer cet argent dans tes poches. Et pour cela, il faut faire vivre à tes clients une bonne expérience. Il faut bannir les excuses et apporter des résultats. On s'en fiche que tu sois malade. Tout ce qui compte pour le client, ce sont ses résultats. Donc, si tu as noté ça, tu vas te rendre compte qu'il n'y a plus d'excuses. Quand tu passes la commande, tu as un client, il te dit que non, je suis malade. Tu passes la commande, il te dit que non, j'ai eu deux. Tu as eu deux. Quand tu dis que tu as eu deux, tu sais que mes clients attendent, tu sais que mon business en dépend. Donc, on va s'arrêter de vivre parce que tu as deuil. Et la question que j'aimerais poser ici, c'est qu'en Europe aussi, ils ont des deuils. Mais ça ne les empêche pas de rester professionnels. Ça veut dire que le problème, c'est nous. C'est vrai, on va dire qu'on a nos coutumes, on a nos rythmes, machin, truc. Mais je pense qu'il est peut-être temps de faire évoluer tout ça. Oui, je pense qu'il est peut-être temps de faire évoluer tout ça si on veut s'en sortir financièrement. Parce qu'on ne peut pas passer toute notre vie à avancer les excuses on veut les mêmes résultats que Billy Gates, on veut les mêmes résultats que Steve Jobs, on veut les mêmes résultats que Max Zuckerberg. Mais tous les jours, on est champions. On a la coupe du monde, on a la coupe du monde, on est champions de la coupe du monde et des excuses. Non, non, non. Il faut stopper ça. Il faut stopper ça. Cela étant dit, aujourd'hui, j'aimerais te recommander un seul livre, un livre de dev perso. Quand ce moment, je lis, il est très riche. Il t'aidera à reprendre confiance en toi. C'est le prix de la liberté de Ahmed Bari, parios édition Argent Livre. Il est excellent. Excellent en termes de dev perso. À l'heure actuelle, c'est le meilleur livre de développement personnel que j'ai eu à lire. Le prix de la liberté. Si tu veux être heureux, tu n'as pas le choix, tu dois être libre. Franchement, disponible sur argentlivre.com ou en cliquant juste sur le bouton qui est quelque part là, qui s'affiche soit là, soit là. C'est un livre qui, crois-moi, va te bousculer. Le meilleur livre de dev perso que j'ai déjà lu cette année, c'était celui-ci. Cela étant dit ma personne, j'espère que cette petite capsule vidéo t'aurait été utile. Si c'est le cas, je te dis, c'est qu'en ce moment, tous nos livres sont au prix exceptionnel de 6 000 francs jusqu'au 3 janvier 2022. Donc, que tu sois au Cameroun, au Burkina Faso, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Gabon, sache que jusqu'au 3 janvier, tous nos livres sont à 6 000 francs. C'est le moment. Donc, profite tout de suite de cette offre exceptionnelle en cliquant sur le lien ou sur le bouton juste en dessous de cette vidéo. On est ensemble.